Salut tout le monde, c'est Karif et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du guide de l'ingénieur illustré, un épisode dédié aujourd'hui aux trucs et astuces qui malheureusement risquent d'être assez court parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur ces classes, contrairement à la classe soutien, étant donné qu'à part aller au combat et s'occuper des véhicules, il n'y a pas non plus énormément de rôle à cette classe. Donc on va vite voir 2-3 petites techniques qui vont nous permettre d'être plus efficaces avec la classe soutien et on va même attaquer de suite. Allez on est parti. Voici exactement la manière dont il ne faut jamais poser ces mines. Regardez, c'est-à-dire en ligne tout au long d'une route où l'ennemi peut facilement passer à côté. C'est vraiment comme ça que vos mines ne seront pas efficaces parce que votre adversaire passera facilement à côté et pourra facilement les repérer. Il est déjà plus intéressant de les poser en alternance sur la route, déjà sur une route où il ne pourra pas forcément contourner comme vous voyez, et de les poser par exemple une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite, etc. Comme ça votre adversaire ne pourra pas forcément passer entre les mines. Ou une autre méthode très efficace qui consiste à les poser en diagonale par ligne de 3. Une à gauche, une au milieu, une à droite, en décalé. Comme ça votre adversaire pourra également ne pas du tout passer à travers vos mines. Sachez premièrement que les lances-roquettes sont tout de même un peu plus efficaces lorsqu'on les utilise à une certaine distance. Et de plus, j'ajouterai qu'il faut aussi apprendre à bien connaître la balistique de votre lance-roquette, car vous avez dû le remarquer que les roquettes ne partent pas non plus complètement toute droite. Elles finissent par retomber, donc entraînez-vous un petit peu pour bien calibrer votre balistique. En plus, avec les javelines, j'aimerais vous donner un petit conseil, c'est celui de viser très haut dès que vous avez loqué votre adversaire. Regardez, une fois que vous avez acquis votre cible, vous regardez très vite en haut vers vous à un angle d'à peu près 45 degrés, vous tirez votre javeline, comme ça vous maximisez vos chances d'envoyer le javeline assez haut et ainsi de lui donner plus de chances d'atterrir, bien comme il faut sur votre cible. La classe ingénieur étant une classe qui ne peut ni se donner de munitions ni se donner de vie, vous serez certainement un peu plus dépendant des autres classes et vous serez peut-être amené plus régulièrement à ramasser des kits. Alors la petite méthode pour ramasser les kits assez rapidement est tout simplement d'avancer en ramassant le kit, c'est très simple. Et de cette manière, vous le ramasserez ainsi bien plus vite et ce sera plus commode pour vous donner vous-même des munitions ou de la vie. Bien, l'épisode dédié aux trucs et astuces va s'arrêter ici malheureusement. C'était un épisode assez court mais il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire. En attendant, j'espère que ça vous aura tout de même plu et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada